Le romantisme n'est plus de mise. La photographie aérienne permet de localiser l'emplacement de la première capitale construite au IXe siècle. Ces clichés révèlent aussi l'importance des canaux d'irrigation. Petit à petit, Paul Mus et les chercheurs de l'école découvrent la signification des monuments Khmer. Chaque nouveau roi est riche en futurs mausolées. Ce temple est la représentation de l'univers avec en son centre le Mérou, la demeure des dieux. Autour, l'enceinte du temple représente la chaîne de montagnes célestes. L'ensemble repose sur ses ensacrés symbolisés par les douves. Une visite va bouleverser les méthodes de travail de l'école. Marshall reçoit le directeur archéologique des Indes néerlandaises. Le soir, dans son journal de fouilles, il écrit Nos méthodes de travaux et de dégagement sans remise en place des parties écolées et des édifices sont très violemment critiquées par lui. Marshall admet qu'il y aurait à s'inspirer des techniques utilisées par les Hollandais sur les temples indonésiens. L'école l'envoie trois mois dans l'île de Java. A son retour, il entreprend la première reconstruction intégrale d'Angkor. Le ménon choisi est Bantasrei, en français, la citadelle des femmes, dédiée au dioshiva. Pour l'occasion, les sculptures dérobées par André Malraux sont remises en place. Cette technique appelée anastylose consiste à examiner d'abord avec soin toutes les pierres déjà tombées, à les identifier, les serrier afin de reconstituer sur le sol toutes les parties écolées. Ensuite, après relever, dessins et photos de ce qui existait encore en place, on dépose toutes les pierres pour les remonter dans l'ordre d'origine sur une herbe étonnée. Le temple reprend ainsi son aspect intégral de jadis. Avec Marie, aussi idéaliste et éprise du Cambodge que moi, nous vivions au rythme du pays. Nous avions acquis la sympathie et la confiance des habitants dont nous parlions la langue. Nous avons pu assister aux cérémonies intimes de la vie quotidienne. Nos âmes d'artistes furent séduites par les couleurs et les coutumes pittoresques des Khmer. Après 18 ans passés à la conservation d'Angkor, Marie et Henri quittent le pays, mais aussi Sally qui reste auprès de sa mère cambodgienne. Les Marshalls entreprennent un long voyage en Asie. J'avais laissé pour me remplacer un jeune architecte de talent, Georges Trouvé, et je partais rassuré sur le sort de mes vieux monuments que je laissais en bonne main. Au Bayonne, ce temple érigé en l'honneur du Bouddha, Trouvé eut l'idée de creuser le puits qui s'enfonce sous la tour centrale. Il y découvrit un grand Bouddha. Restauré, la sculpture fut érigée dans la forêt près du Bayonne. Trouvé était un grand conservateur en devenir. En revanche, sa femme, qui m'avait semblé un peu mondaine et frivole, ne supportait pas la vie d'épouse d'un conservateur d'Angkor. Un matin, elle lui demanda le divorce. Le coup fut si violent qu'il se suicida. Devant cette disparition subite, je dus revenir encore jusqu'à ce que l'école trouve un nouveau conservateur. Ce fut Maurice Gleize, un architecte d'âge mûr et marié. Son épouse avec ses enfants trouverait, pensait-on, dans son foyer de quoi se distraire et s'occuper. Pourtant, les Gleizes ne gardèrent pas leurs enfants avec eux. Pendant l'année scolaire, ils les placèrent en pension à Dalat, au Vietnam. Les enfants ne revenant à la conservation que pendant les grandes vacances. A l'époque, il est arrivé une histoire surprenante. Un jour, un Bouddha est apparu en songe à un indigène, lui disant que la terre et les pierres qu'il recouvre lui paraissent bien lourdes. Et il demande à être dégagé. L'indigène se rend alors à l'endroit indiqué, au milieu du barret occidental, l'un des immenses réservoirs d'eau des villes d'Ankor. Une île et un petit temple, le Mébonne. Là, il creuse. Bientôt, des fragments d'un Bouddha de bronze apparaissent. Mais un violent coup de tonnerre le fait fuir. L'indigène alerte Maurice Gleizes, qui, effectivement, découvre le buste. Plusieurs statues furent ainsi trouvées à la suite de révélations faites en rêve à un Cambodgien. Mais d'autres interventions surnaturelles eurent lieu. Le grand savant, Sylvain Lévy, m'avait dit devant le Nekpan, « Je sens que mon âme est enfermée dans cet arbre. Je vous en prie, ne l'abattez pas. » Une nuit, un ouragan faucha l'arbre. Quelques jours plus tard, j'apprenais que Sylvain Lévy était mort subitement au même instant. Marchal prend en France une retraite bien méritée. Sur place, Maurice Gleizes entreprend la restauration de nombreux monuments. Mais en l'absence d'Henri Marchal une nouvelle fois, la malédiction frappe. 1941, l'aviation Thaï bombarde la région des temples. Les Japonais contrôlent militairement le Cambodge, qui reste sous administration française. Le régime de Vichy doit faire de grandes concessions territoriales, et certains temples passent sous contrôle de la Thaïlande. Malgré le conflit mondial, Maurice Gleizes continue ses travaux. La même année, le roi Monivong meurt. Un jeune homme de 17 ans, Norodom Sihanouk, lui succède. Après la chute de Vichy en 1945, les Japonais démantèlent complètement l'administration française, redevenus ennemis. A Angkor, les travaux sont brutalement arrêtés. Tous les Français sont internés à Phnom Penh. La famille Gleizes y retrouve Georges Groslier, le directeur du musée, qui est un radio amateur passionné. La police politique japonaise découvre son matériel, et l'accuse d'espionnage. Georges Groslier est torturé à mort. Le Cambodge perd l'un de ceux qui auront consacré leur vie à la sauvegarde et au renouveau de la culture Khmer. Son fils Bernard Philippe, résistant, fait partie des troupes alliées dans la deuxième débaie du général Leclerc. Celles-ci reprennent le contrôle de la situation. Les gendarmes japonais de Saigon rendent leurs armes aux autorités britanniques. A Phnom Penh, le général Leclerc est reçu par le roi du Cambodge. Demain, notre colonie sera restaurée dans son intégrité, au sein de l'Union française, librement acceptée. Mais les indépendantistes cambodgiens, nationalistes et communistes, pensent maintenant que les français ne sont plus invincibles, puisque les japonais les ont humiliés. Des maquis de Khmer libres, les Isarak, appuyés par les communistes vietnamiens, les Vietmines, s'organisent dans les provinces où l'armée française les pourchasse. À Angkor, les combats autour des temples rendent difficile la reprise des travaux. Face à cette situation, Gleize, rentré en France, refuse de revenir. C'est alors que survient l'écroulement d'une des galeries dans le corvate. Il faut agir vite, l'école rappelle Marshall. À 71 ans, malgré l'insécurité, Henri reprend du service et son journal de fouille. Arrivé à Siem Reap le 25 novembre 1947, pris contact avec le personnel et suis allé constater l'écroulement de la galerie sud. Après une absence de 10 ans, dont 7 passés en France où je fus retenu par la guerre, je fus ravi d'avoir l'occasion de me retrouver dans mon élément. Mais Henri Marshall est revenu seul à Angkor. Ma femme Marie était morte en 1944. Les privations de toutes sortes, sous l'occupation allemande, en plus des tourments moraux que lui causaient les événements, avaient achevé de miner sa santé. Avec des crédits presque inexistants qui s'amenuisent d'année en année, le fonctionnement de la conservation relève du tour de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada